Salut à tous, alors, comme c'était prévu, je voulais faire un petit retour sur, cette fois-ci, pas l'impression 3D en elle-même, mais la solution pour laver. Chez Anycubic, ils ont les imprimantes, mais ils ont aussi la solution proposée pour laver et finir de durcir les prints. Pour laver, ils ont la Wash & Cure, qui comporte un grand récipient, peut-être un peu grand, vu la taille des impressions, on peut y mettre jusqu'à 3 litres et demi de liquide de lavage, donc là, moi, j'ai pris de l'éthanol ménager, de l'alcool ménager à 99%, donc la cuve, en fait, elle est magnétisée avec une petite hélice au fond, qui est attachée au fond, ce qui fait que quand on pose le truc au fond, ça se fixe automatiquement sur la station, d'accord ? Donc, on peut mettre directement le cuve dessus, et on va utiliser cette cuve-là pour laver. Donc, on va aller prendre deux solutions qu'on pourra utiliser, donc la première va être d'aller prendre directement le plateau de l'impression et de le fixer sur un petit système qui va permettre de directement mettre le plateau avec le print accroché dessus dans le bac de lavage, ici. Donc, on va juste se clipser, et ça va tremper. Donc, je vais sortir le plateau, je vais le mettre dedans, et puis je vous retrouverai après ce que ça donne. Pour juste la petite info, là, j'ai utilisé la résine orange Eco de chez Necubic, qui est pas mal parce qu'elle ne sent pas beaucoup, donc c'est quand même plus agréable d'avoir une résine qui ne sent pas beaucoup quand on n'a pas un atelier ou on a une ventilation parfaite. Donc, dernière petite chose, on a donc le solution pour accrocher le plateau, on a une autre solution pour que le plateau soit plus haut, c'est juste un petit spacer pour mettre le plateau. Si on a des prints vraiment très hauts, pour qu'on puisse remonter le plateau, pour que le print grand tienne dans le bac. Et on a aussi la solution, la friteuse, un peu, le bac à frites, pour mettre les pièces déjà détachées du plateau à l'intérieur, pour que ça trempe dans le bac. En fait, je vais utiliser les deux. Je vais d'abord faire un passage sur le plateau et après un passage des pièces détachées dans le panier. Donc, je fais ça, je vais le mettre sur le sur la station de lavage et je vous montre ça ensuite. Donc voilà, j'ai détaché le plateau avec le print encore attaché sur le bed de l'imprimante. Je vais juste prendre mon petit support et je vais enclencher dans le support. Je tourne la molette. Hop, vous voyez, j'accroche la molette directement sur le plateau du support. Peut-être mieux de le regarder comme ça. Voilà. Je vise bien la molette. Donc, c'est la molette de fixation du plateau de l'imprimante qui se fixe directement sur le système de de crochet de lavage. Et ensuite ça, je vais le mettre directement dans mon bac. Je l'ai déjà bien sûr réglé pour que la hauteur soit bien. On vérifie évidemment qu'en dessous, on ne tape pas dans l'hélice. Donc là, visiblement, c'est bon. Vous voyez, mon plateau, il est juste sous l'eau. Donc, ça va le laver en même temps. Ça va permettre d'économiser un peu de temps sur le lavage aussi du plateau, etc. Si on avait la même chose pour la cuve, ça serait quand même pas mal. Donc là, le système est prêt. Il ne se déclenchera pas si je ne mets pas le capot qui va avec. Je mets le capot directement sur le dessus. Donc, il s'enclenche. D'accord. Une fois que le capot est enclenché, en bas, j'ai des petits modes de fonctionnement. Donc, on verra le mode cure après. Mais là, j'ai le mode wash. Et donc, le mode wash a des temps différents. Donc, 2 minutes, 4 minutes et 6 minutes. Sachant qu'au milieu du wash, l'hélice va changer de sens. Donc là, je le déclenche. On entend un avion qui décolle. L'hélice commence à tourner. Et on va vraiment voir de plus en plus l'agitation se passer dans le bac. Donc là, ça vraiment, ça secoue beaucoup plus que ce qu'on secourait manuellement dans un système avec juste des bacs et comme ce que j'avais avant. C'est-à-dire juste de l'édanol. On trempouille dedans. Éventuellement, il fallait passer un peu de brosse à dents ou de pinceaux dessus pour enlever le reste de résine. Là, franchement, ça lave pas mal. J'ai fait la dernière fois un cycle de lavage de 6 minutes. Donc, 2 fois 3 minutes. Donc, 3 minutes dans un sens, 3 minutes dans l'autre. Et franchement, c'était pas mal. Donc, ce que je vais faire ensuite, je vous montrerai. Une fois que ce sera fini, je vais détacher mes pièces et les mettre dans le petit panier. Et une fois détaché, je vais relancer un autre petit wash des pièces détachées du bed. Re-salut ! Donc, en fait, j'ai maintenant détaché mon plus gros print parce qu'effectivement, les petites pièces imprimées vont, vous comprendrez bien vite, passer à travers le panier qui n'a pas des mailles très très fines. Je pense que c'est vraiment le seul défaut que je pourrais trouver à la machine. C'est qu'effectivement, si vous avez des toutes petites pièces, vous ne pouvez pas les faire tremper dans le panier parce que ça va poser un problème. Donc, je pense qu'à terme, je vais peut-être remettre une couche en dessous de quelque chose d'un peu plus fin. Donc, sinon, le panier, une fois que j'ai mis ma figurine dedans, je mets directement le panier dedans. Il y a une encoche aussi pour tenir. Alors bien sûr, vous voyez, ça coule un peu parce qu'il faut le temps que ça se remplisse de liquide. Une fois que j'ai fait ça, je prends encore une fois mon couvercle que je vais mettre par-dessus et je vais relancer une deuxième fois, comme j'avais fait. Six minutes. Et je lance pour un deuxième passage au nettoyage. Et après ça, en fait, c'est tout. Donc, c'est plutôt simple. Je vous dis, le seul vraiment gros défaut que je pourrais dire, c'est les mailles du panier. Et c'est dommage de ne pas les avoir fait plus petites. Ça aurait permis de laver des pièces plus petites. Là, en l'occurrence, vous voyez, sur mon print, j'avais aussi des pièces beaucoup plus petites, dont une lance, etc. Si je mets la lance dans le panier, si elle passe à travers les galettes du panier, l'hélice va la massacrer. Donc, il faut faire attention à ça. Et je pense effectivement que ça vaut le coup de modifier le panier. Je pense que je vais faire remonter l'info à NQ pour voir si, voilà, sur les prochaines versions, il ne peut pas faire un panier avec des mailles plus petites. Voilà. Donc, on a fini l'étape du lavage. Je vais le laisser finir. Et une fois que ça sera sec, je pourrai vous montrer l'étape du durcissement UV, puisque la machine fait aussi le durcissement UV. Me revoilà. Ma pièce a fini de tourner. Elle était dans le panier. Donc, je vais égoutter comme on égoutte des frites. Au final, ce n'est pas trop différent. Donc, je laisse couler un petit peu. Parce que, comme il y a des trous souvent dans les pièces, il faut que l'alcool puisse s'enlever. Et puis, je vais finir par bien la prendre à la main et la retourner pour la sortir. Donc, je pourrai le sortir directement, d'ailleurs, avec le bac. Donc, voilà. La pièce, là, elle a fini de se laver. Comme pour les petites pièces que j'ai faites tout à l'heure, je vais essayer d'enlever les supports pour que ce soit plus facile tout à l'heure pour faire le durcissement. Donc, en fait, là, c'est la même chose. Je vais prendre à la main les supports et je vais tirer dessus délicatement pour essayer d'enlever le maximum de supports. Vous voyez, ça fait un peu une forêt de petits supports. Je vais vous montrer de plus près tout à l'heure. Donc, j'enlève le maximum de supports dessous la figurine. Vous voyez, certains craquent plus que d'autres, mais globalement, ce n'est pas très compliqué à enlever. Une fois qu'on a arraché la plupart des supports sur les côtés, après, il ne restera plus que le plateau d'en dessous à enlever. On fait craquer le maximum de supports. Et s'il y en a des trop gros ou qu'ils sont trop mal placés, et bien après, on les coupera au cutter à la fin. Si c'est vraiment trop compliqué à enlever à la main avant le durcissement. Donc, on va vraiment faire sauter le maximum de supports. On enlève le tout, on arrache le tout tout autour. Et au bout d'un moment, on va pouvoir aller prendre notre figurine. Alors celle-ci, elle a un aspect assez mastoc sur le derrière. C'est vraiment la fourrure. Donc, je vais pouvoir l'attraper facilement. Et vous voyez, je tourne un peu et j'arrache le tout. Et tout s'en va. Et j'ai récupéré ma figurine avec la plupart des supports enlevés. Hop, la voilà. Vous voyez, une princesse mononoke. Je finis avec les mains d'enlever les petits bouts qui me restent un peu partout. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel. On fait comme ça un peu à l'arrache. Et effectivement, les derniers qui restent, je vais les enlever avec un cutter de modélisme. Ou avec une pince. Une fois que ce sera durci. Pour essayer d'éviter d'abîmer trop la figurine. Et d'éviter d'arracher des petites parties si éventuellement je vois que c'est un peu trop difficile pour enlever. Donc là, elle est pas mal. Je vais la laisser de côté pour qu'elle sèche. Il faut toujours bien faire sécher l'alcool avant de passer au durcissement UV. Sinon ça a tendance à faire des taches blanches sur la figurine. Donc là, j'ai toutes mes pièces. Je finis de les faire sécher. Et puis après, on va les passer au durcissement. Les cubiques fournis aussi, bien sûr, pour la boîte de lavage, fournis un couvercle hermétique pour qu'on puisse l'enlever et le fermer, le stocker quelque part. Re-salut à tous ! Alors, la dernière étape, on a lavé nos pièces. Donc je l'ai lavé une fois sur le plateau, une fois dans le panier. Après c'est de lavage, les pièces sont plutôt clean. Donc voilà, la petite pièce qui est là. C'est quand même pas mal parce que vous voyez le collier avec les trois petites espèces de dents sont sorties super bien. Donc ça et les petites pièces, je vais les poser maintenant sur le plateau tournant. Vous voyez, j'ai remplacé le bac de lavage par un plateau tournant. Donc moi, c'est vrai que c'est joli le plateau tournant en verre, mais je pose quand même un petit sopalin dessus pour éviter de le dégueulasser à chaque fois. Et je vais essayer de positionner mes prints directement sur le petit plateau tournant. Donc ils ont séché, l'éthanol s'est évaporé, puisque c'était un lavage à l'éthanol. Donc ça s'est évaporé, je pose les pièces sur le plateau tournant. Je vais mettre le capot, parce qu'encore une fois, rien ne se lance si on ne met pas le capot. Et cette fois-ci, je vais choisir ici avec le petit bouton, la deuxième position qui est cure. Le temps, pareil, de 4 minutes et 6 minutes, et je lance. Il y a un bandeau UV derrière, avec plusieurs longueurs d'onde, et le plateau tourne pour que les pièces soient exposées un peu dans tous les sens. Globalement, je l'avais laissé 6 minutes la dernière fois, et c'était pas mal. Je pense que peut-être on peut le refaire tourner une deuxième fois. Mais 6 minutes, bon, ça dépend de la taille des pièces, mais pour des petites pièces comme ça, je pense que 6 minutes, c'est largement suffisant. C'est ce que je faisais avant dans une boîte UV que j'avais construite avec des bandeaux UV, mais c'était pas terrible, c'était pas très pratique. Donc du coup, là, je trouve que c'est quand même pas mal que la même machine puisse faire et les lavages et la solidification de la résine avec UV. Et globalement, du coup, voilà, on a 5-6 minutes de lavage sur le plateau, 5-6 minutes de lavage dans le bac, et en gros, 6 minutes de lavage aussi de passage aux UV. Donc en gros, on est une vingtaine de minutes, vos pièces sont prêtes, et vous pouvez après finir de les préparer rapidement, les se coucher et les peindre. Voilà, c'était à peu près tout pour la station Wash & Cure de Vinny Cubic, et franchement, je trouve que c'est quand même pas mal. D'autant plus que ça coûte environ 200€, donc c'est quand même pas horrible comme prix pour avoir quelque chose qui est propre, et qui vous permet d'aller plus vite et de manière un peu plus agréable pour laver vos prints. Voilà, mais c'est tout pour moi, donc j'espère que ça vous a plu et que j'étais assez clair, j'espère que j'ai pas trop bafouillé, et on va essayer du coup de refaire de temps en temps des vidéos comme ça pour faire des explications ou des petits détails sur les figurines ou sur les impressions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !